Bonjour à tous à la MDC Journal, c'est le drame des enfants de la rue en Afrique. C'était hier la journée internationale de protection des enfants de la rue à Kinshasa. Les moments étaient propices pour une réflexion sur la prise en charge et la réinsertion sociale. On en parle dans un instant. Dans ce journal, dès l'obscénité dans la musique congolaise, la loi sera appliquée dans toute sa quintessence pour préserver les mœurs. L'artiste et musicien DJ Mumboshi est tombé sous les coups de la loi. D'autres précisions dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée nationale s'apprête à élire son bureau définitif. Ce qui va ouvrir la voie à l'installation du nouveau gouvernement dans le cadre des consultations avec le président de l'Union sacrée. La première ministre, Judith Souminoua Toulouka, a échangé avec les présidents de la dynamique agissant et bâtissant. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue, premier ministre et sortant. C'est un reportage de Françoise Bouilabouaiki-Pompon-Omba et Joe Patrick Koukou. Dans la poursuite des contacts pour la formation de son gouvernement, la première ministre a élargi les échanges au présidium de l'Union sacrée de la nation. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue dit avoir reçu de Judith Souminoua Toulouka des orientations. Cet échange a consisté à avoir ses orientations sur les futures étapes qui nous attendent, du moins en tout cas les consultations des forces politiques. Nous sommes maintenant à l'attente de l'invitation qui nous sera lancée, nous en tout cas comme dynamique agissant et bâtissant, que je représente comme force politique au sein de l'Union sacrée de la nation. Président du bureau provisoire à l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso, également membre du présidium, a eu un premier contact avec la chef du gouvernement. J'ai parlé avec une première ministre comme si, il y a longtemps, qu'elle était déjà à ce poste. Et je lui ai dit, vous allez réussir, tout comme j'ai beaucoup de collègues qui la voient à la télévision, qui disent, cette première ministre va nous surprendre agréablement. L'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale devant investir le futur gouvernement, tarde-t-elle à venir ? Le doyandage des élus nationaux rassure. Eh bien, nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en pleine préparation pour terminer les derniers points de la session extraordinaire concernant donc l'élection et l'installation de membres du bureau de l'Assemblée nationale. Discipline. Croyez-moi, discipline. Ces différents contacts permettent au numéro un du gouvernement de partager aux différents responsables politiques l'esprit du caractère urgent des tâches à accomplir dans le processus de formation de l'équipe gouvernementale. On en parle un peu partout, mais concrètement, qu'il faut-il faire pour que cela soit concret ? La femme joue un rôle essentiel en temps de paix comme en temps de conflits. Le sujet a fait l'objet d'un atelier d'autres précisions à travers ses commentaires. C'est une conférence débat autour de la porte de la femme, dont l'instauration de la paix en tant que première victime de mine antipersonnelle reste explosif de guerre. Ma vision est que, après mon départ, que le centre de l'Utantimine ait au moins 5 à ses équipes de déménage capable de faire des travails des jeunes. Si aujourd'hui, ils sont partis, que les pays fassent le travail de protéger la population. Une problématique est allée devant l'assistance composée de femmes du centre congolais de l'Utantimine nourrie par des explications nettes et claires, ainsi que de témoignages sur les conséquences de ces engins explosifs. Lorsqu'on veut rafraîchir la mémoire, lorsqu'on veut se déterminer sur une direction, il est important d'organiser quelque chose. J'ai ressenti là, toutes les femmes décider qu'elles puissent impacter la performance de ce service, impacter la société et se déterminer vers une direction. Autre temps fort, la célébration de l'an 1, depuis la nomination d'Emmanuel Lou Kinou, au manga à la tête de la coordination nationale, de cette structure. Le bilan de M. Emmanuel Lou Kinou est positif. M. Emmanuel Lou Kinou a trouvé la femme du geste et l'âme qui a été, je peux dire, utilisée. Elle a été marginalisée parce qu'elle ne pouvait pas occuper des postes décisionnels. Et actuellement, depuis la prise de pouvoir de M. Emmanuel Lou Kinou, les femmes font partie du département de la lutte Antimine. J'en suis la prête d'ailleurs. L'assistance a pris l'engagement d'oeuvrer désormais aux côtés d'hommes pour instaurer une paix durable avant de clore les assises tenues au musée national. La lutte contre le banditisme urbain, appelée communément Koulouna, a entre autres comme remède la police de proximité. Un atelier a été organisé dans le cadre de la rédynamisation de la police de proximité. L'initiative est signée Programme d'appui à la réforme de la police et la sécurité, dénommée PARP 2. L'enquête est réalisée sur un échantillon de 516 policiers. La majorité des moins gradés interrogeaient sur l'impact de la réforme. La PNC a démarré depuis 2007 après Saint-City. 35% des enquêtés pour cette réforme n'ont pas atteint un impact positif en évoquant les sociales des policiers. 5% seulement des retombées positives. Nous avons formulé des recommandations. Le gouvernement est le premier responsable de sa police et qui devrait mettre des moyens suffisants pour assurer un bon fonctionnement de ce corps que les parlements puissent s'impliquer. La dynamisation de l'inspection générale de la police qui est quasiment en panne sèche parce qu'il n'a pas de moyens de son opérationnalisation. Les acteurs de la société civile qui doivent aussi être mis à profit pour l'atteinte des objectifs de cette réforme. Toutefois, quelques avancées enregistrées sur la formation, l'amélioration des relations entre les policiers et la population, mais quelques failles, telles que le manque, meilleures conditions socio-professionnelles, des policiers et leurs dépendants nuisent au principe de proximité, rapprochement, partenariat pour une police républicaine. Nous en appelons au renforcement du leadership gouvernemental du ministère de l'Intérieur par la prise en termes de priorité de ces questions qui concernent la police nationale congolaise. Le deuxième jour était réservé à un rappel pédagogique de la mission régalienne de la police. Aussi, un état de lieu du SERP pour la réalisation et innovation, les rôles du point focal et la loi organique rappellent quelques recommandations formulées pour une réussite sans faille de cette réforme. Et puis, c'est communiqué de l'école des guerres de Kinshasa-EGK qui informe au public que le concours écrit des écoles des guerres est prévu pour ce lundi 15 et mardi 16 avril 2024 et dans le 3, centre et 6 après, Kinshasa, centre supérieur militaire, Goma, état-major, 34e région militaire, Lubumbashi, état-major, 22e région militaire. Les candidats rétenus sont priés de se présenter devant le centre respectif à 0700Z, les commandants de l'école des guerres de Kinshasa, Moulang, Naouesh, Godefroy, général-major qui a signé, s'est communiqué. Poursuivant ce journal, l'Humanité a célébré hier, 12 avril, la journée des enfants en situation des rues, le site de l'œuvre des réclassements et protection des enfants des rues au quartier Kimbangou, commune de Kalamou, était en l'honneur avec la visite du ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Papi Mouzeï, Mami Tabangoulou, était dans sa suite et nous propose ses reportages. Le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Papi Mouzeï Ntsanga, a partagé la journée de ce vendredi 12 avril aux côtés des enfants de rue régroupés au centre et au père de la commune des Kalamou. La sœur Mariette Caputa, responsable de ces centres d'hébergement, s'est réjouillie de la présence du ministre, témoignant par le feu son attachement et son oreille au cri de ses enfants abandonnés. A travers une scénette, ces enfants ont décrit la vie passée dans la rue en relévant toutes les difficultés liées à leur existence sur cette planète Terre avant de montrer le moment d'espoir vécu dans ces centres. Des propos qui ont attiré les larmes de tous parents responsables souciés de l'avenir de sa progeniture. L'idée pour moi c'est récupérer les enfants qui sont encore récupérables, il faut les récupérer, les encadrer. Et ici j'ai trouvé un engagement adéquat, idéal, c'est vraiment ce dont je cherchais, pour pouvoir marier cette envie que j'ai, donc cet objectif de récupérer les enfants qui sont récupérables, qui doivent être récupérés, pour les amener dans des centres où ils peuvent être, que suivre des formations de mécaniciens, de peinture, d'esthétique, de garagistes, etc. En présence du bourgoumiste de Calamon-Charlie-Luboya et bien d'autres invités, tant politiques, administratifs, que des organisations sociales, le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice a invité les hommes de bonne volonté, les acteurs sociaux à soutenir cette catégorie des enfants à travers leur assistance tant matérielle au centre-père que dirige la sœur Marielle, le Caputa. Dès Léopoldville à Kinshasa, la capitale a perdu de sa splendeur. Comment faire pour rebâtir et assainir cette ville ? Certains candidats dans la course au gouvernement Alain Boussiou. Ouassau, par exemple, s'inspirent de l'expérience de Catherine Zuziwambombo. Joséphine Liondo et Tony Djouma nous en parlent dans ses reportages. Qui pour sauver la ville de Kinshasa ? Quelles compétences pour eximer la beauté de Léopoldville et son ADN qui tend à disparaître ? Le profil type du chef de l'exécutif de cette grande ville a une démographie galopante et au cœur du débat au sein de la communauté qui exige les meilleurs choix. Parmi les voix qui s'expriment, l'on s'est intéressée à une Catherine Zuziwambombo, dieu de son expérience, a donné le profil du futur patron de Kinshasa. C'était au cours d'un entretien qu'elle a eu avec Alain Boussiou. Le ticket des notables de Kinshasa au gouverneura. Des gens compétents, les gens qui peuvent avoir un programme d'action pour pouvoir changer ce que nous voyons en ce moment. Aujourd'hui, Kinshasa est dans un état d'insalubrité maladive. Lorsque on a de l'expertise, on a de l'expérience, ça vous met dans une position où vous pouvez facilement rendre service dans les fonctions que vous désirez. Pour Alain Boussiouasso, Catherine Zuziwambombo est un modèle de gestion d'une entité administrative de la taille de Kinshasa. Kinshasa a eu des gouverneurs et je crois qu'elle fait partie des meilleurs. Je crois de plus normal qu'elle vive à Kinshasa. Qu'elle est ici que je vienne demander ses sages conseils pour qu'elle m'oriente. Comment faire pour diriger la capitale d'un pays continent ? Une fois élu, Alain Boussiouasso promet de rester à l'écoute de ceux qui ont connu Kinshasa sous sa robe de l'époque. Instant Femme, à présent, la première édition de l'école de femmes, leadership et développement organisée par l'université chrétienne de Kinshasa, Husekine s'est clôturée. Au total, 252 femmes ont été formées sur plusieurs activités génératrices des revenus. Eric Abamba et Josette Dimonekéné ont signé ce reportage. L'une après l'autre, ces femmes, 252 totales, réservent leurs brevets, sanctionnant la fin de leur formation. Pendant plusieurs semaines, elles ont été formées sur l'agropastoral, l'éducation financière et les activités génératrices de revenus dans la pâtisserie. Ces projets de l'université chrétienne de Kinshasa à travers l'école des femmes, leadership et développement visent à rendre ces femmes autonomes dans la vie courante. Ces lauréates de la première édition devront être actives dans le marché en mettant en pratique la formation reçue, a fait entendre le recteur de l'UCEKine, les professeurs Faustin Alipanazanga. Remettre des brevets pour la première fois dans l'histoire de notre université aux mamans, aux jeunes filles, ainsi que même aux vieux papas qui ont accepté de venir suivre la formation dans un métier donné afin qu'ils deviennent tous autonomes dans leur vie. Une première expérience réussie, malgré quelques difficultés, c'est long, c'est un cadreur. Le travail que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas notre propre travail, mais celui que nous accompagnons, le gouvernement, à faire d'une femme, pas un instrument de jeu d'aujourd'hui, mais une femme qui serait autonome demain et qui va aussi accompagner la société dans l'entrepreneuriat. Totalement dans la joie, ces lauréates du jour se disent désormais prêtes et plus engagées pour servir le pays grâce aux enseignements reçus à travers cette formation. L'Institut supérieur des arts et métiers ISAM veut proposer une identité vestimentaire aux Congolais en général et à la femme congolaise en particulier. La directrice générale de l'ISAM, professeure Florence Mbiya Mwadiwa Moulumba, salue la nomination de la première ministre de la RDC, Béatrice Chakou. Dans sa mission de former les spécialistes en mode et art, le directeur général de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM Kinshasa, professeur Florence Mbiya Mwadiwa Moulumba et tous les personnels de cet alma mater se disent prêts à prêter main forte à la toute première première ministre de la République démocratique du Congo dans sa lourde mission et de soutenir la vision du chef de l'État qui prône le bien-être de la population congolaise. Cette nomination était une très, très bonne nouvelle pour vous les femmes et pour moi particulièrement. J'ai toujours dit que le jour où la femme congolaise prendra les choses en main, nous verrons que beaucoup de choses vont changer. Notre président, il a pensé qu'effectivement, il fallait une femme comme première ministre pour pouvoir l'aider à réaliser sa vision. Je félicite sincèrement notre premier ministre, madame Pudé de Toulouka qui a fait preuve de beaucoup d'écoutes de qualité et de grandes expériences et nous lui souhaitons vraiment la réussite de ce qu'elle va faire. Moi, je la dispose à la compagnie pour la réussite de ce qu'elle va faire. L'ISAM s'apprête à la confection des tenues qui seront des symboles de la RDC pour des grandes cérémonies mondiales. Quand on voit quelqu'un habillé de telle façon, c'est que ça, c'est typiquement congolaise. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus par rapport aux tissus. Nous n'avons pas un tissu typiquement congolaise. Nous avons des tissus traditionnels. Là, le bac de Raffia, comment moderniser cela pour que ça devienne portable ? L'Institut des modes de l'Afrique, Isam Kinshasa, ne ménage aucun effort pour remplir son devoir de former les créateurs des mondes. La radio-télévision nationale congolaise, RTNC, connaît une mutation à tout point de vue. Bientôt, il sera proposé aux téléspectateurs une grille des programmes adaptés. Les sujets étaient au centre d'une réunion entre la direction générale et les personnels. Suivez cela en images et commentaires. Réunion stratégique C'est vendredi 12 avril 2024 sur la réforme de la grille de programmes de la télévision nationale congolaise. La rencontre a été présidée par le directeur général adjoint de la RTNC, Adolphe Voto. Les directeurs et sous-directeurs, cadres et agents de la télévision nationale congolaise ont pris part à cette réunion au studio Mamangébi. Il s'agit de revoir toutes les grilles de programmes de la télévision nationale congolaise afin de l'adapter aux multiples demandes des téléspectateurs. Plusieurs questions sur la réforme de la nouvelle grille de programmes ont été posées à ce sujet. À ces questions, le directeur général adjoint Adolphe Voto promet des solutions adéquates. Les installations de la radio-télévision nationale congolaise Béni ont reçu la visite des responsables de la MONESCO dans la province du Nord-Kivu et c'était sous la conduite du directeur provincial de la RTNC Béni. Suivez. Une délégation de la MONESCO et de la RTNC sous station de Béni a visité conjointement le vendredi 12 avril 2024 les chantiers où s'exécutent les travaux d'aménagement des containers qui serviront à des futurs locaux pour abriter les bureaux et les installations des diffusions de ces médias publics dans la région de Béni. Satisfaits de l'évolution de ces deux travaux, les responsables du service des communications stratégiques et de la formation publique de la MONESCO à Béni, Jatoubi Okala, a précisé que cette contribution de la mission onusienne rentre tout d'abord dans les partenariats gagnants-gagnants avec le gouvernement congolais, tout en précision que la relance des activités de la RTNC c'est aussi pour lutter contre la désinformation et d'aider à la restauration de l'autorité de l'Etat. Nous sommes dans une zone rouge, dans une zone où s'agit la désinformation, la manipulation des opinions et un média majeur comme la RTNC ne peut pas être à fond dans la région de Béni-Uténa. Vous avez des médias comme Radio Capu, vous avez des radios locales, communautaires, mais la RTNC elle n'est pas présente sur les ondes. C'est ce qui a motivé la MONESCO à mettre en place ce projet et nous sommes là aujourd'hui pour voir où en est l'évolution des travaux. Pour sa part, le responsable de l'entreprise qui exécute les dix travaux, l'architecte Papika Sommon, a confirmé qu'ils sont même en avance par rapport auquel on serait prévu et que les travaux d'installation du chantier évoluent sans aucun problème. A noter que ces travaux lassés depuis le 2 avril dernier coûteront plus de 40 000 dollars américains pour une durée de trois mois d'exécution pour le finissage. Dans la province du Otuélé, une délégation du ministère national des finances en mission officielle à Issyro a été reçue par le gouverneur des provinces Christophe Basséanénanga. C'est un reportage de notre confrère Damase Solé de la RTNC Issyro. C'est après avoir passé en revue la situation sécuritaire de son entité avec tous les membres du comité provincial de sécurité dans la grande salle et échangé avec une délégation de la société qui balle Goldmine que le gouverneur du Otuélé Christophe Basséanénanga reçoit en tête à tête la délégation de la direction préparatoire de la reddition des comptes venue de Kintiassa dans son cabinet de travail ce jeudi 11 avril 2024 au terme de leur entretien. Le chef de la délégation de cette structure du ministère national des finances Joseph Bosse Mboussa explique. La mission consiste à arrêter les comptes de la province et le règlement définitif du budget du pouvoir central pour l'exercice 2023. Cela veut dire que tous les services ayant bénéficié des fonds de l'Etat sont appelés à les justifier. Entre temps, il s'est dit émerveillé par l'ampleur des travaux d'infrastructure réalisés par le gouverneur Christophe Basséanénanga surtout dans la ville d'Issyro. Déjà nous avons remarqué des travaux qu'il a effectués dans la ville, l'agrandissement déroute, la résidence du gouverneur elle-même a été réhabilitée, le projet de 145 territoires sont bel et bien en marche et en exécution et c'est une marque de satisfaction. signalons que cette délégation est conduite auprès de l'autorité provinciale par son ministre de finances François Xavier Koubelé-Messélé. Autre chose, 20 ans après sa mise en place par l'Etat pour accompagner les investisseurs avec des exonérations, les codes des investissements subissent une sévère évaluation qui va peut-être aboutir à sa révisitation à l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi qui avait reçu mandat du gouvernement à donner la parole aux acteurs du Lualaba au cours d'un café des réflexions et d'autres explications à travers ces reportages de Patrick-Michel Moukoui. De la démarche au préalable, les acteurs du secteur public comme privé de la province du Lualaba ont exposé leurs arguments sur la direction à prendre pour rendre plus compétitif et attractif l'actuelle code des investissements. Comme dans le Okatanga, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a exposé la situation actuelle de l'environnement des affaires avec un accent sur les statistiques dans le Lualaba ainsi que les réalisations du code 20 ans après sa mise en place. La raison pour laquelle nous sommes avec vous c'est de recevoir de vous les écoutes, de recevoir de vous les commandes, de recevoir de vous les suggestions, de recevoir de vous ce que vous considérez comme un grand perfection pour nous permettre à nous de nous améliorer. Ces avocats, magistrats, entrepreneurs et acteurs du secteur public ont sous la conduite de M. Anthony Tinzocamole engagé un débat largement orienté vers la maîtrise de prescrits du code par les différents acteurs et les insuffisances qui ont influencé les chiffres globalement moyens des projets agréés et des secteurs touchés particulièrement dans le Lualaba. 20 ans après, il est fait état ici qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le flou des investissements. Aujourd'hui, nous avons quand même aussi reçu ce que j'appelle une sorte de plaidoyer des services provinciaux par rapport à des impôts et des droits qui sont retrocédés au niveau des provinces. Ce consultation, initiée par l'ANAPI, tente également de clarifier le rôle du secteur bancaire dans la réponse à donner aux besoins réels du développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Je le disais dans les titres et il est réproché de faire la promotion de l'immoralité dans la musique congolaise. L'artiste et musicien DJ Momboshi, auteur de la chanson Bongo, entendait l'argent détenu à la prison centrale de Makala, doit encore patienter avant de connaître son sort. Le tribunal va rendre son verdict le 10 mai prochain. Décision prise hier après l'ouverture du procès par le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, d'autres précisions avec Érika Bamba et José Dimonekene. L'artiste et musicien connu sous le nom de DJ Momboshi a comparu devant le tribunal des grandes instances de Kinshasa, Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Il lui est réproché de faire la promotion de l'immoralité en prononçant des insanités dans l'une de ses chansons titrés Mbongo. Lors de cette audience consacrée aux plaidoiries, le ministère public a réquis une peine de 12 mois d'emprisonnement contre l'artiste et l'obligé de payer une amende de 3 millions de francs congolais. L'artiste a été aussi sommé de retirer sa chanson de toutes les plateformes de téléchargements. Pour le président de la commission nationale des censures des chansons et spectacles Vincent Bichia Kaloukienda, aussi avocat général près de la cour de cassation, ce procès vise à décourager tout artiste qui tenterait de faire la promotion de l'immoralité. Notre intervention de ces jours est un signal fort de notre combat contre l'immoralité criante dans les chansons spectacles diffusés et présentés par nos musiciens à l'intention du public. Les chansons blessent la pideur, tuent nos mœurs et dérangent notre jeunesse. C'est pourquoi nous invitons les artistes musiciens de passer à nos bureaux pour la censure de leurs œuvres avant leur diffusion et leur présentation. A défaut de cela, nous serons obligés d'y aller avec une grande rigueur de la loi pour une réplosion forte à leur endroit. Cette première audience a été suspendue et les tribunaux rendra son verdict le 10 mai prochain. C'est la fin de ce jour d'Angèle Mabiala Landou réalisé par Nono Mantekou Minguele et Maxime Androquois. Merci également à Joséphine Lyondo sous la supervision de Joseph Oscar Mbalcaï Jojone Dibou revient à 19h pour la suite de l'actualité. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.